Musique Élection lundi au Niger du nouveau président du Parlement, Amadou Salifou, succède à Amadou en fuite suite à sa mise en cause pour trafic de bébés. Musique En RDC, on parle de nouvelles tueries près de Béni, une centaine de personnes tuées en fin de semaine passée. Les regards sont tournés vers les rebelles ougandais. Musique Aucune charge contre le policier blanc ayant abattu Michael Brown en août dernier suite à cette décision ont alors éclaté violence et pillage à Ferguson. Musique Chez vous, bienvenue dans cette édition sur SICA. A Ferguson, la décision du grand juré est enfin tombée. Aucune charge n'a été retenue à l'encontre du policier blanc qui a abattu un jeune noir début août. Dès l'annonce de cette décision, de nouvelles violences ont démarré avec des pillages qui ont éclaté dans cette petite ville américaine de Ferguson. Pas de justice, pas de paix ont scandé des manifestants en colère. Plusieurs vitrines ont été brisées. Des voitures incendiées dans cette banlieue de Saint-Louis où de graves émeutes raciales avaient déjà éclaté en août après la mort de Michael Brown. La famille de ce dernier ainsi que le président Barack Obama ont exhorté la foule à manifester dans le calme et à la police de faire preuve de retenue. Puis nous restons aux Etats-Unis en nouveau drame. Ce week-end, un garçon afro-américain âgé de 12 ans seulement a été tué par des policiers dans une aire de jeu de Cleveland dans l'Oyo. D'après la police, Tamir Riss était en possession d'un pistolet à billes ressemblant à une arme réelle. Ils étaient deux policiers à être intervenus samedi dans un espace de jeu en plein air. Ils s'y sont rendus après des signalements par téléphone concernant une personne détenant un pistolet. C'est un communiqué de la division de la police de Cleveland, chargé d'enquêter sur l'usage de la force létale qui a fait part de cette information. Selon le même communiqué, les deux policiers arrivés sur place auraient demandé à l'enfant, Tamir Riss, de lever les mains. Mais ce dernier aurait baissé les mains vers sa taille pour attraper son pistolet. Le jeune homme avait l'arme dans sa ceinture et il a sorti l'arme. Les officiers ont tiré deux balles qui ont touché le jeune homme. Quand un officier donne un ordre, nous nous attendons à ce qu'il soit respecté. Les policiers ont alors tiré deux fois et atteint le garçon au moins une fois à l'estomac. Le garçon, identifié par les autorités, est mort tôt dimanche. Je ne pense pas que ces officiers de police sont partis de chez eux pour tuer un enfant noir. Je pense que l'entraînement à sa part, le côté racial à sa part, c'est quelque chose dont nous devons parler, qu'on le veuille ou non. Les deux agents ont été suspendus administrativement dans l'attente des résultats de l'enquête, comme le demande la procédure. La députée de l'État, Alice Yaris, a annoncé dimanche qu'elle proposerait une loi imposant aux fabricants d'armes factices de les rendre vivement colorées et dotées de bandes fluorescentes. Une centaine de personnes ont été tuées en fin de semaine dans la région de Beni, dans l'est de la RDC. Une nouvelle tuerie amputée par le gouvernement aux rebelles ougandais des forces démocratiques alliées. Les bilans avancés sur cette tuerie commise jeudi varient. Les massacres ont eu lieu dans quatre localités voisines et enclavées situées à une vingtaine de kilomètres de Beni, grande ville du nord du Nord Kivu, à environ 250 kilomètres de Goma, capitale de cette province. Près de 200 civils ont été massacrés en moins de deux mois dans cette région explosive où l'ONU appelle à neutraliser les forces négatives. Le Nigeria a appris le principal parti d'opposition à accuser dimanche le pouvoir d'avoir fait saccager ses bureaux à Lagos par des agents de sécurité. Le congrès progressiste a affirmé que 28 de ses employés avaient été arrêtés au cours de cette opération menée par des agents de sécurité agissant apparemment sur l'ordre du gouvernement. Un événement qui se produit il y a quelques mois d'une présidentielle à haut risque en février prochain au Nigeria. Selon les propos de Lai Mohamed, porte-parole du congrès progressiste, une séquantaine d'agents de sécurité venus d'Abouja a bloqué les portes du centre de données de l'APC, puis l'a saccagé pendant deux heures de temps tôt ce samedi matin. Une douzaine d'ordinateurs a été détruit ainsi que le serveur informatique et d'autres équipements dans l'immeuble. L'attaque de ce samedi est la dernière d'une série d'actions illégales menées par l'administration dirigée par le PDP. Le parti du président Goodlock Jonathan a accusé Lai Mohamed comparant cette affaire au scandale du Watergate américain et réclamant une enquête indépendante. Ils ont prétendu qu'ils avaient des informations comme quoi nous imprimions des cartes d'électeur et c'est pourquoi ils sont venus ici sans ordonnance du tribunal. L'APC a toujours été leur cible, tout simplement parce que le président Goodlock Jonathan contrôle l'armée, la police et les services de sécurité. Il les envoie contre l'opposition comme il le souhaite. Les services de sécurité de l'État ont confirmé l'opération menée dans les locaux de l'APC affirmant qu'ils enquêtaient à la suite de soupçons concernant une affaire de reproduction frauduleuse supposée de cartes d'électeur délivrée par la commission électorale indépendante pour les élections générales de février 2015. Cette nouvelle affaire intervient après un sérieux incident au Parlement d'Abouja le jeudi dernier où des forces de l'ordre avaient tiré des gaz lacrymogènes contre les députés de l'APC dont le président de la Chambre des représentants, Aminu Tamboual, qui a rejoint l'opposition après avoir quitté le parti au pouvoir. Le groupe de réflexion internationale Crisis Group a mis en garde vendredi dernier contre les risques d'instabilité engendrés par un climat politique de plus en plus violent au Nigeria à l'approche des élections présidentielles et législatives de février 2015. Les violences politiques sont récurrentes au Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique avec 170 millions d'habitants. Près d'un millier de personnes avaient péri lors de violences après les élections de 2011, pourtant considérées comme les plus régulières depuis la fin des dictatures militaires en 1999. Du Nigeria, pardon, rendons-nous au Niger. C'est après plusieurs heures de tractation et dans un tollé général que l'ancien opposant Amadou Salifou a été élu lundi à la tête du Parlement nigérien. L'opposition, qui a refusé de prendre part à ce vote, a déposé une motion de censure contre le gouvernement Amadou Salifou, remplace ainsi Amma Amadou en fuite en France. Il est issu du mouvement national pour la société de développement, le principal parti de l'opposition nigérienne, d'où il a été récemment suspendu pour un an pour avoir décidé de soutenir l'actuel président Mahmoud Issoufou. Des précisions ici avec Mouhamadou Abdoul Karim. Il est le correspondant de Chica TV à Niamey. Amadou Salifou a été élu président de l'Assemblée nationale en remplacement de Amma Amadou. Il a recueilli 61 voix pour les 113 députés. Il y avait 116 votants. Trois ont voté pour son adversaire et un s'est abstenu. Il faut noter que les députés de l'opposition qui avaient tenté de débloquer cette élection n'ont pas pu le faire parce que la majorité est interposée. Il y a eu des chaudes empognades verbales, des insultes, de tout ce qu'on n'a jamais eu à l'Assemblée nationale. Certains ont failli même en venir aux mains. Mais au fin, Amadou Salifou a été élu. Il a recueilli la majorité. Donc c'est les 113 députés. Ce sont 11 voix. Il est désormais le nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors nous avions également appris que l'opposition a prévu de déposer une motion contre le gouvernement du Premier ministre dans le cadre de cette élection. En fait, tout cela relève de la stratégie de l'opposition pour bloquer les élections de ce matin. Elle pensait qu'en déposant une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre a fini, ça allait occuper le débat à l'Assemblée nationale. Ça allait être l'objet de discussion. Et que ça va focaliser toute l'attention des députés et que l'élection du président de l'Assemblée nationale allait donc être conséquemment reportée. Le premier président de l'Assemblée nationale qui utilisait les travaux a fait valoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui dit que la motion de censure ne peut être décitée, votée que les 48 heures qui suivent son dépôt. Ça, c'était pour bloquer le débat. Mais l'opposition avait déjà cette motion de censure dans son pipeline parce qu'elle disait qu'elle en avait trop de la malgouvernance, de la mauvaise gestion des affaires de l'État et de la dictature qu'elle suivit au niveau de l'Assemblée nationale, de l'humiliation qu'elle suivit. Et ça allait donc pour elle déposer cette motion de censure, renvertir le gouvernement et éventuellement amener le président dans une cohabitation. Alors après cette élection au niveau de l'Assemblée nationale, quelle est la suite du processus ? Eh bien la suite du processus, c'est que le président de l'Assemblée nationale, Amadou Sadefou, va désormais dériger les travaux. Le procès verbal de ce vote a déjà été rédigé et transmis à la Cour constitutionnelle qui va incessamment valider cette élection pour qu'Amadou Sadefou puisse prendre l'RN, donc ce soit sur le perchoir au niveau de l'Assemblée nationale. Mais en tant que temps aussi, l'opposition a décidé d'attaquer cette élection-là pour elle. Elle est de nul effet, elle est illégale parce qu'elle a été faite en violation des dispositions de la Constitution et de plusieurs articles du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Amadou Abdelkarim, je vous remercie. Et le président égyptien en visite en Italie a été reçu lundi par le pape François au Vatican. Devant le président Al-Sissi, le pape François a plaidé en faveur de la coexistence pacifique pendant la période de transition politique en cours en Égypte. Les crises régionales étaient également au menu de leurs échanges. Déjà, oui, tant bien compté qu'un président égyptien n'a plus franchi les seuils du Vatican. En visitant l'Italie, Abdel Fattah Al-Sissi a tenu à réchauffer les relations. La chaleureuse poillée de mer en dit long. Des 86 millions d'Égyptiens et les musulmans sunnites constituent l'écrasante majorité. Les coptes, des chrétiens essentiellement orthodoxes, ne représentent que 10% de la population et souffrent de discrimination voire de violence. C'est donc à juste titre qu'au cours de leur entretien qui aura duré exactement 22 minutes, le pape a appelé à l'urgence d'une cohabitation pacifique entre toutes les composantes du plus grand pays arabe au monde. En situation de crise, la voie du dialogue interreligieux doit être privilégiée, aurait souligné le souverain pontife. Le rôle de l'Égypte dans la promotion de la paix et de la stabilité au Proche-Orient et en Afrique du Nord a en outre été abordé. Ancien chef des armées, Abdel Fattah Al-Sissi est arrivé au pouvoir après la destitution en juillet 2013 du président Mohamed Morsi, issu de la confrérie des frais musulmans. Depuis, plus de 1 400 partisans de la confrérie ont été tués, 15 000 autres arrêtés et des centaines condamnés à mort. La répression a aussi frappé des militants pro-démocratie à l'origine de la chute d'Orsni Mumbarak en 2011. En Afrique du Sud, Shri Ndiwani, ce riche britannique d'origine indienne, accusé d'avoir fait assassiner sa jeune épouse, a demandé lundi une relaxe. Selon son avocat, les procureurs n'ont pas réussi à présenter assez de preuves dans cette affaire où il est accusé d'avoir assassiné son épouse en 2010. Ce dernier a exigé la relaxe de son client. Le parquet sud-africain, déjà frustré dans le procès d'Oscar Pistorius, pourrait subir un nouveau revers si l'accusé du procès de la lune de miel, une affaire rétentissante jugée en ce moment au Cap, obtient la relaxe demandée ce lundi par ses avocats. Shri Ndiwani, riche britannique d'origine indienne, est accusé d'avoir fait assassiner sa jeune épouse Annie, issue comme lui d'une grande famille hindoue originaire de Suède, en simulant un braquage de leur taxi pendant leur lune de miel en 2010. Le code de procédure pénale sud-africain permettant qu'un accusé soit relaxé avant la fin du procès si le tribunal estime qu'il n'y a pas assez de preuves présentées par l'accusation. L'avocat de Déwani, François Van Zyl, a fait usage ce lundi de cette disposition des tests puisque son accusé, âgé de 34 ans, clame son innocence depuis le début de cette affaire. Le parquet soutient qu'il était homosexuel et voulait échapper à un mariage arrangé. Or, en un mois et demi d'audience, la défense a réussi à décrédibiliser les principaux témoins à charge, le chauffeur de taxi et son complice qui se sont contredits. Un troisième témoin claim, le réceptionniste de l'hôtel où était descendu le couple, a aussi été contraint d'admettre à la barre qu'il avait menti. En outre, dès le premier jour du procès, le 6 octobre dernier, Sherien Déwani avait pris les devants et dévoilé sa bisexualité, coupant l'herbe sous le pied au parquet, qui comptait faire venir des témoins pour exposer sa vie intime parmi les éléments à charge. Le procès est abondamment suivi par les médias britanniques et sud-africains. Nous voici au terme de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. Mesdames et Messieurs, très bonne suite des programmes sur SIC. SIC.